Un MAP en 9, pourquoi un MAP en 9 ? Parce que quand il faut défendre, il pose problème à l'équipe. Et en 9, c'est là où il en pose le moins. Après, est-ce qu'il a envie de jouer là ? Moi, je pense qu'il est capable de jouer là. Il est vraiment d'être un grand numéro 9. Et peut-être qu'il gagnera le ballon d'or en jouant là. Mais il faut qu'il ait envie. Hier, il n'avait pas envie. Sauf qu'il y a un problème d'équilibre. Si on a mis autant d'argent sur les numéros 9, et on ne fait pas jouer les numéros 9, alors qu'on a un petit souci au milieu de terrain, je pense qu'il y a... Des problèmes d'équilibre des joueurs. C'est impressionnant quand même qu'on n'a plus Messi, on n'a plus Neymar, mais on a les mêmes problèmes qu'avant. Après, hier soir, il y a quand même des excellentes nouvelles. Déjà, en Ligue 1, Paris a enchaîné une huitième victoire consécutive. Il y a les retours de Zaire Emry et de Marquinhos qui ont été rassurants sur leur état de forme avant le match de Dortmund. Et puis, c'était le match avant Dortmund qui ne peut pas forcément dire grand-chose par rapport à ce qu'on va voir. Et dernier point positif, c'est peut-être aussi qu'hier, ils ont joué face à un bloc ultra bas et ce qui n'est pas forcément les conditions idéales pour un Paris Saint-Germain et notamment un Mbappé neuf, alors qu'ils vont jouer à Dortmund qui, je pense, chez eux, vont être peut-être un peu plus ouverts. Il y avait de la place. Juste. Il y avait vraiment de la place. Ils étaient vraiment... Rentrons un petit peu dans le détail, si vous voulez bien, de ce match contre Dortmund, où les conditions seront différentes, effectivement. Même si Dortmund, on le rappelle, est qualifié, mais bon, ils sont dans leur stade, ils vont vouloir quand même... Ça va être un peu ouvert quand même. Il n'y aura pas d'Embélé, vous l'avez dit, il est suspendu. Mbappé, Marcola a marqué des points. Est-ce que vous pensez que, malgré tout, est-ce que vous pensez que Marcola va être titulaire, par exemple ? Quelle animation offensive voyez-vous ? Moi, je vois l'animation offensive des idées de Louis Sandriquet, c'est-à-dire faire un 3-4-3. Et donc, je vois Asensio ou Kanginli, c'est ça ? Ils jouent côté droit, avec Marcola à gauche, Mbappé dans l'axe. Et le retour de Warren Zahir Emery. On l'a dit sur un côté, ou dans le 11. Ce n'est pas les idées de Louis Sandriquet. Louis Sandriquet, il veut jouer en 3-4-3. Il veut mettre Hakimi un peu plus haut, il veut mettre Marcola un peu plus haut. Donc, après, il faut faire des choix. Et s'il met Koulomanie côté droit, il va jouer avec deux avançantes. À ce moment-là, c'est un peu déséquilibré. Donc, Asensio, Mbappé, Lee ? Non, Asensio ou Lee ? Oui, Asensio ou Lee ? Mbappé, Marcola, Vitinha, Asensio ou Lee ? Vous nous faites toute l'équipe ? Est-ce qu'ils jouent ? Je vous fais de l'équipe, oui. J'ai une question, Fred. Parce que Koulomanie a démarré tous les matchs. Fred, est-ce qu'ils vont jouer à 12 ? Non, ils ne vont pas jouer à 12. Zahir Emery, il est revenu. Olivier, c'est un poste que vous connaissez bien. Il est là, le problème, pour moi. Titulaire, pour vous, ou pas ? Oui. Il a été absent longtemps, quand même. Il a été absent. Et en plus, le vrai souci, c'est ça, c'est qu'il arrive et il a une pression énorme. Il n'a que 17 ans. On connaît son talent. Mais normalement, un jeune joueur comme ça, il est toujours accompagné par un grand joueur à côté de lui. Il va apprendre. On prend Chouameni, je le fais vite. Chouameni, Kamavinga, ils ont Kroos, Modric. À City, le petit Ricky Lewis, il a Rodri. À chaque fois qu'on commence, on a toujours un taulier à côté. Verratti, il a commencé. Tu parles de constitution d'effectifs. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que, aujourd'hui, que lui, il arrive et qu'il soit, que ça soit, on ait besoin de lui à ce point-là, c'est de lui mettre beaucoup de pression à lui. Il apprend. J'entends, mais sur le côté retour de blessure, il a fait... Une demi-heure. Il va jouer mercredi. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans lui. D'accord, donc pour lui, il va débuter... Non, mais en plus, il est rentré, il semblait en jambes. Il courait un peu partout quand il est rentré. C'était drôle, il était généreux. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis sur une entorse de chevilles. En plus, ce n'est pas musculaire, donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Ces réquisitions de Marquinhos et surtout de Zahir Emery, totalement imprévues quand même, nous situent l'enjeu et la dramatique... Il y a aussi qui va mieux quand même. Non, mais je pense qu'ils ont suivi le protocole aussi. Une entorse. Alors, ok, on ne fait pas de folie, on ne prend pas de risques inconsidérés, mais je crois que Paris réquisitionne le maximum de ses capacités. C'est normal, c'est le match le plus important. C'est le match de l'année. Pas de l'année, mais de la première partie de saison. Et Donnarumma de refouer... Moi, je trouve que cette équipe est très riche. Ce qu'on voudrait, c'est qu'elle exploite cette trichette. Tout simplement. J'aime bien cette phrase. Dernière question sur la composition possible de mercredi. J'ai déjà posé cette question dimanche dernier, mais le plateau n'était pas le même. Alors, je vais réitérer ma question. Donnarumma dans les buts. Mercredi, pour vous, ça ne fait aucun doute. Entre-temps, il y a eu le deuxième match de Arda ou Tenas, qui a plutôt été bon et rassurant. Aucun doute. Aucun doute, Donnarumma sera dans les buts pour vous ? Oui, on sait, c'est une certitude. Parce que sinon, on le fragilise trop ? Parce que Tenas manque de... Il manque un peu d'expérience. Et puis, on ne change pas un grenier aussi facilement, aussi rapidement. Il ne faut pas oublier non plus... Enfin, il a été frileux, il a fait des erreurs, mais il a aussi fait un nombre d'arrêts exceptionnels. À Milan, il avait été très bon. Mais attendez, attendez. C'est quoi le style dont on parle, l'espagnol technique de Luis Enrique ? Attendons, tu ne vas pas le mettre à Dortmund ? Bien sûr, mais ce n'est pas le moment. Je ne dis pas ça. Je dis que la question du gardien, dans ce style de jeu, le relance court... Elle se posera. Elle se posera, peut-être, peut-être... Pas sur ce match-là, mais elle peut se poser assez rapidement. Si, erreur, il y a, Remember Madrid. Qu'est-ce qu'on fait s'il nous fait une Madrid à Dortmund ? Il a été très, très, très bon à Milan. Mais je l'adore. Il a été très bon à Milan, et tout le monde parlait de sa fragilité, de la pression, et il a fait un grand match. Il a sauvé plus de points qu'il n'en a coûté. Après, je voudrais juste rajouter... Très vite. Je voudrais que Mbappé soit présent au Grand Rendez-Vous. Pour lui, c'est extrêmement important également. C'est plus l'adversaire. Le Borussia Dortmund, Leipzig a montré la voie aux Parisiens hier. Et Dortmund a vécu une nouvelle semaine, parce qu'il y avait d'abord eu une élimination mercredi en Coupe d'Allemagne contre Stuttgart. Hier, une défaite à domicile face à Leipzig, qui, oui, a mis en lumière la fébrilité défensive du Borussia. Prix de vitesse dès la douzième minute de jeu par Openda, qui a poussé Hummels à la faute. Et au carton rouge, c'est donc à 10 contre 11 que Dortmund a joué pendant près de 80 minutes. Et c'est à 10 contre 11 que Dortmund a encaissé ce premier but. C'est Ben Sebaini contre son camp qui a marqué 1-0 pour Leipzig. Mais Dortmund, à 10 contre 11, est revenu dans un deuxième temps d'un corner avec Zule pour l'égalisation. Mais les attaques rapides de Leipzig ont fait très mal à Dortmund. C'est comme ça que le RB Leipzig a repris l'avantage par Baumgartner à la 54e minute de jeu. C'est en contre, encore une fois, que Leipzig a doublé son avantage avec le troisième but inscrit par Poulsen. À la suite de ce contre, on va retrouver Cesco, Forsberg et Poulsen à la finition, un 3 contre 2 pour les joueurs de Leipzig. Mais même à 10 contre 11, Dortmund a eu son mot à dire et n'a rien lâché dans cette rencontre avec Fulkrug et qui a marqué de la tête sur corner dans le temps additionnel. Il y a même eu, quelques instants après, la balle d'égalisation pour Zule, mais défaite hier de Dortmund qui ne va pas non plus très très bien en ce moment. Et d'ailleurs, son entraîneur Edwin Tarzic est un petit peu contesté en Allemagne et il y avait beaucoup d'absents hier dans le 11 de départ de Dortmund qui ne sont peut-être pas là mercredi contre le PSG. Je crois que c'est la deuxième défaite de Dortmund à domicile. Ils sont combien ? Ils sont comment à domicile généralement cette année ? Cette saison, c'est 7 victoires de nulles, 2 défaites à domicile, le Bayern Munich où là, ils avaient perdu 4-0 à domicile et donc hier contre le PSG. J'ai joué à 10 hier. Oui, c'est sûr. Mais après, on va retrouver beaucoup de situations similaires entre Paris avec de l'espace. Et pour Paris, Dortmund, c'est vraiment... Dortmund, c'est très lent derrière mais c'est très fort devant. Et Paris, c'est très rapide devant. Mais au match allé, il avait changé son animation à l'internet et il a joué à 5 derrière en jouant plus bas que... Mais sur les coups de pied arrêtés, ils ne sont pas mauvais. Et Dortmund peut se contenter d'un nul. D'accord. Ils sont qualifiés déjà. Non, mais justement... Ah, pour la première place ? Non, pour la première place. Annuler la première place. Pour la première place, c'est très important. Dortmund, dans son plan de jeu, Frédéric, n'est pas obligé de jouer très haut. Et en plus, il y a le stade. Il y a l'ambiance et tout ça qui ne serait pas sur Paris en l'idée des champions ces dernières années. Non, je dis juste, je pose juste le contexte global. Ce qui m'inquiète, c'est les défaites à Milan et à Newcastle. Donc, on ne sait pas quel pari on va avoir. Bon, vous parliez de la victoire du Bayern cette année à Dortmund 4-0. Petite parenthèse, le Bayern a pris 5-1 ce week-end. Ce n'est quand même pas tous les jours. La fessée. Vous verrez cela dans Planet Foot. C'est un moment rare quand même dans la saison du foot allemand. Dortmund-PSG, en tout cas, notez bien le rendez-vous. 21h le match, 19h50 le canal Champions Club en clair, 19h même 45. Et puis, 19h pour les plus acharnés d'entre vous avec le jour de foot et Eric Bénard. La veille, mardi, Lens aura joué son dernier match de Ligue des Champions, un match également très important. Les grands joueurs sont généralement présents dans les gros matchs. Ce Don't Moon PSG, c'est le match de Klyan Dapé. Klyan Dapé doit être présent. Il doit porter son PSG en ultime finale. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Don't Moon PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot, ici, nous, on est personné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notre situation, pour ne remanquer dans les prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Klyan Dapé doit vraiment qualifier son PSG en ultime finale. Il doit porter cette équipe du PSG. Il a demandé plus de responsabilité et il l'a eu. Il l'a eu parce que beaucoup diront que et à juste titre, si le PSG est éliminé, ils diront que Klyan a chassé Messi, il a chassé Neema, il a chassé Biratier parce qu'il voulait plus de responsabilité. Imaginez peut-être, imaginez peut-être si le PSG est éliminé au premier tour. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les gens vont tout dire. Les gens vont tout dire que le PSG a dépensé de l'argent pour sortir au premier tour. Ils ont dépensé de l'argent sur Koulomanie, environ 80 millions d'euros, Consalor Amos environ 80 millions d'euros, Ousmane Dembélé, ils ont chassé Messi, ils ont chassé Nima, ils ont chassé Virati pour sortir au premier tour. Le PSG va prendre très cher, très très cher si le PSG est éliminé au premier tour. Ils vont prendre très très cher. D'où l'importance de battre Don Moon à Don Moon. Là où moi, je suis inquiet pour le PSG, ce n'est pas sur les qualités intrinsèques. Sur les qualités intrinsèques, le PSG est armé. Ils ont le jeu pour battre Don Moon à Don Moon. Pour moi, c'est sur le plan mental surtout. Le PSG n'aime pas ce genre de configuration. Le PSG n'aime pas ce genre de configuration. C'est-à-dire une configuration que si tu fais Machini, tu es éliminé. Tu ne gagnes pas, tu es éliminé. C'est là où le PSG n'aime pas. Parce que généralement, dans ce genre de configuration, sur le plan mental, ça lâche. Ça lâche. Ça lâche. Et c'est là où Lucien Riquet doit beaucoup aussi travailler. Autant, il doit travailler sur le schéma tactique, etc. Il doit également travailler sur le plan mental. Il doit également travailler sur le plan mental parce que cette équipe est très fragile mentalement. Très fragile. Donc, moi, je pense que le PSG peut le faire. Maintenant, ce sera très compliqué. Surtout avec l'absence d'Ousmane Dembélé. Lui, Ousmane Dembélé ne marque pas à ses débuts, etc. Mais, en termes de percution, il est très fort. Et c'est lui, c'est vrai qui le disait, lui, c'est vrai qui le disait avec Xavi que c'est presque le meilleur jour au monde en un contre un. En un contre un, il est très fort pour déstabiliser les défenses. Donc, l'absence d'Ousmane Dembélé va beaucoup pèser à mon avis sur le PSG. Après, le PSG a quand même les pièces de rechange. Charlie Kandili il peut jouer à ce poste même comme ce n'est pas Ousmane Dembélé mais il peut apporter Chakulo Mouni qui peut également jouer à ce poste Chakulo Mouni donc, ils ont quand même les solutions mais est-ce que ça va suffire face à Don Mouni parce que je rappelle que le coach de Don Mouni a dit qu'ils vont tout faire pour éliminer le PSG. Ils vont tout faire pour éliminer le PSG. Donc, ils vont tout donner ce n'est pas parce que Don Mouni est déjà qualifié qu'ils vont abandonner ils vont tout donner le PSG prévenu. Le PSG prévenu du série qui doit trouver le bon chemin tartif parce que défensivement c'est friable. ça concerne beaucoup d'occasions. Face à Nantes on l'a encore vu face à Nantes le PSG a concédé Diti Diti les gars Diti Nantes Nantes et le PSG joua à domicile à domicile à domicile concède Diti donc le série qui doit corriger son secteur défensif heureusement Marquinhos fait de retour mais Marquinhos ne pourra pas tout corriger tu as également le retour des 1 à domicile donc globalement le PSG le PSG récupère ses blessés et ça c'est une très bonne nouvelle c'est vraiment une très bonne nouvelle une fois de plus Kylian Lappel doit porter son équipe parce qu'il a demandé plus de responsabilités il a eu et les grands joueurs sont généralement présents dans les grands matchs et Kylian Lappel prétend être un grand joueur c'est le moment de répondre c'est le moment de répondre face à domicile c'est le moment de prendre ses responsabilités partagez-moi de vos recherches à commenter sur la thématique et si vous n'êtes pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de la notification pour nous remarquer les prochaines vidéos et on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao